Une fois n'est pas coutume, on va axer cet épisode autour d'un homme, Attila. Cette vidéo est interdite aux femmes enceintes. Attila devient roi des Huns en l'an 335, au moment même où les royaumes germaniques se multiplient en Occident. Mais conformément à la tradition, il partage le pouvoir avec son frère Bleda. Pour un Hun, il y a trois façons de gagner de l'argent. Ou bien on se bat aux côtés des Romains en échange d'un joli pécule, ou bien on ravage l'Empire Romain pour y prélever directement l'oseille, ou bien on menace les Romains en vociférant des insultes pour récupérer un tribut sans se fouler. Cette troisième option fonctionne particulièrement bien sur l'Empire Romain d'Orient, qui a de quoi payer des juments par grappe de mille. Ben c'est Byzance quoi ! Bleda adore cette stratégie facile, mais Attila trouve ça trop mou. Et c'est ainsi qu'un beau jour, il assassine son frère. Attila devient le seul maître de tout l'Empire, qui l'agrandit vers l'ouest jusqu'au Rhin. Toute la Germanie est à ses ordres. Ça lui fait des ressources humaines considérables. Quand un tremblement de terre détruit une partie des remparts de Constantinople en 447, Attila saute sur l'occasion. Il attaque l'Empire d'Orient et ravage tout jusqu'en Grèce, abandonné par les Romains qui sont regroupés près de la capitale. Au final, il en obtient un tribut colossal qui s'ajoute au montant des Radia. Maintenant qu'il a bien essoré l'Orient, Attila peut s'occuper de l'Occident. Il franchit le Rhin en 451 et atteint la ville de Metz. Pour la punir de sa résistance, il décide de massacrer la totalité de sa population. Un acte qui contribuera beaucoup à sa sinistre réputation. Puis, il s'avance vers Orléans. Alors, Etus avait déjà du mal à défendre l'Empire face aux Germains, mais avec les Hains en plus, on se dit qu'il n'a aucune chance. Oui mais voilà, la réputation des Hains est telle que même les Visigopaniques, et les Francs, et les Burgondes, tout le monde s'allie aux Romains pour l'occasion. Une union sacrée aussi imprévue que salutaire. Voyant ça, Attila tente de rebrousser chemin, mais il est rattrapé dans les plaines de Champagne qu'on appelle les Champs-Cataloniques. S'il y a une bataille à retenir, c'est bien celle-là. Presque toute l'Europe occidentale est rassemblée à cet endroit pour la lutte finale. Côté 1, on trouve pratiquement toute la Germanie vassalisée. Côté Romains, toute la Gaulle est là, notamment les Visigots de Théodorique et les Francs de Mérové, qui laissera son nom à la dynastie des Mérovingiens. C'est une victoire décisive pour les Romains. Pour la première fois, les Huns sont stoppés dans leur migration vers l'ouest. Partis de Mongolie, ils n'arriveront jamais à atteindre l'Atlantique et mourront sans savoir à quel endroit le soleil se couche. Attila ne se laisse pas démonter pour autant. Dès l'année suivante, il attaque l'Italie et dévaste la plaine du Pau. Mais là aussi, mauvaise surprise, l'Orient s'est décidé à venir en aide à l'Occident. Voilà ce que c'est que de vouloir piller le monde entier. Le monde se ligue contre vous. Attila finit très mal, probablement empoisonné par l'un de ses innombrables ennemis. C'est le début de la fin. Par ses deux défaites successives, les Huns ont montré qu'il n'était pas invulnérable. La Germanie opprimée se soulève tout entière contre les successeurs d'Attila. La bataille de la Nedao sanctionne la chute de son fils aîné. Les Huns, qui ont toujours été ultra minoritaires, vont se dissoudre progressivement dans la mêlée, provoquant l'évanouissement brutal de l'Empire. Ainsi s'achève l'époque des Huns, qui auront beaucoup accéléré la décomposition de l'Empire romain. A présent il est trop tard pour corriger le tir. L'Empire d'Occident ressemble à un paquet de confettis et y'a pas de quoi faire la fête.